Je suis venu avec un objectif, et je l'ai dit depuis la première conférence, c'était de créer une identité de jeu pour un projet sportif. Moi, aujourd'hui, j'ai pris du plaisir sur le terrain. Encore une fois, il y a eu des mauvaises choses, il y a eu des bonnes choses. Ça faisait plaisir de voir encore une fois la communion avec notre public, mais la vérité c'est qu'il faut qu'on progresse encore. Si on veut être ambitieux, il faut qu'on progresse encore, il faut qu'on travaille encore. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, énormément. Sur le plan physique, c'était mieux qu'au MCA, mais il y a encore beaucoup de travail, puisqu'il y a des joueurs qui ont même eu des crampes, même s'il y a une grosse intensité. Mais voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. Moi, aujourd'hui, encore une fois, on a développé du jeu, il y a eu des points faibles, mais on continue à travailler, et j'ai hâte d'être à lundi pour continuer à travailler. Moi, j'ai envie d'avoir une équipe qui me ressemblait quand j'étais joueur, et qui me ressemble aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Donc, ce que je dis aux joueurs, je ne vais pas te le dire, mais je peux dire un truc. Moi, le but du jeu, encore une fois, c'est par rapport au projet et par rapport à l'identité de jeu. Je veux que le public orané, qui est un public connaisseur, s'identifie à mon équipe. Donc, moi, le but du jeu, c'était de tendre, de faire un pas vers mes supporters, vers mon public, et de leur dire, les gars, messieurs, mesdames, les enfants, on va faire des mauvaises choses, mais regardez l'état d'esprit qu'il y a aujourd'hui. Déjà, si j'ai fait ça, j'ai gagné quelque chose. Donc, moi, je vois le football comme ça et j'essaie de le vivre comme ça. Après, aujourd'hui, j'ai la chance que ça marche. Demain, en tout cas, ce que je dis à mes joueurs, c'est que pas de regrets, on joue, on envoie au niveau des courses, de l'engagement, puis après, le travail paie. Merci.